Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de Tour d'Europe, l'émission qui traite des 5 grands championnats majeurs européens, la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga, la Première Ligue et la Serie A. Donc d'habitude je prends une info dans chaque championnat et je vous les partage. Aujourd'hui il n'y aura que 3 infos. Pourquoi ? Parce que l'actualité du foot n'est pas si pleine que ça. Donc aujourd'hui on va parler de Raoul, qui est peut-être en passe de devenir le prochain coach du Real Madrid. Carlo Ancelotti est en danger à cause de ses mauvais résultats. Donc Raoul serait peut-être son digne successeur. Manchester City, parce qu'il y a des magouilles, des malversations financières du côté des Sky Blues sur la période 2009-2018, on va voir si le club est réellement en danger. Et évidemment on terminera par Neymar qui vient de remporter son 6ème Samba d'or et pas son Ballon d'or qui récompense le meilleur Brésilien évoluant en Europe. La vidéo les amis elle est sponsorisée par BetClick. C'est le bookmaker qui va vous donner toutes les codes de tous les sports. Et si je dois vous conseiller 2 événements sportifs cette semaine, et je vais essayer de faire ça maintenant pour chaque semaine, c'est évidemment le Mondial des Clubs, puisque nous on est une chaîne de foot. Donc évidemment je vous donnerai toujours un événement qui concernera le football, le Mondial des Clubs, donc le Real qui peut remporter son 8ème trophée. Et il y a également le combat de MMA, l'UFC 284 pour ceux qui connaissent, le choc entre Makachev et Volkanovski. C'est tout simplement le numéro 1 qui affronte le numéro 2. Donc c'est le choc de la semaine. BetClick vous rembourse jusqu'à 100€ sous forme de Freebet. On parie avec responsabilité. Ça reste des jeux d'argent, mais voilà. Si vous voulez tenter votre chance, vous avez le code CHRONIQUE. Alors on commence par le Mondial des Clubs, avec cette demi-finale qui va avoir lieu entre le Real et Alali. Le club égyptien aux nombreuses étoiles, comme vous pouvez le voir sur le logo. D'ailleurs, il faudra que je m'y intéresse pour savoir à quoi elles correspondent, au nombre de championnats, au nombre de Coupes d'Afrique. Ce sera intéressant. Et le Real qui, mine de rien, peut remporter son 2ème trophée après avoir perdu la Super Coupe d'Espagne, mais après avoir remporté la Super Coupe d'Europe, j'ai envie de vous dire, le trophée est presque obligatoire parce que le Real est normalement largement au-dessus de ses rivaux dans ce tournoi. Et surtout parce que le Real va mal. Carlo Ancelotti est en danger. Le Real est à 8 points du Barça. On peut dire que cette Liga, elle est quasiment perdue. Le Real a déjà perdu un trophée contre le Barça. On va rencontrer le Barça en Copa del Rey et on va rencontrer Liverpool en Ligue des Champions. Donc si finalement, tout ne se combine pas comme il faut, dans 3 semaines, on peut terminer sur une saison blanche. Et à ce moment-là, Carlo Ancelotti pourrait signer, pas son arrêt de mort, je ne vais pas dire ça, mais voilà, le spectre de 2015. C'est-à-dire une année 2014 fantastique comme 2022 et une année 2015 et donc une année 2023 cauchemardesque. On se rappelle qu'en 2015, il avait fait saison blanche et il avait été licencié. Ce qui a évalu donc la signature de Rafa Benitez puis le retour de Zinedine, l'arrivée de Zinedine Zidane. En tout cas, voilà, ce Real va mal. Carlo Ancelotti, pour moi, n'est pas le seul responsable. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur Florentino Perez et ses erreurs concernant le Real Madrid où tu as l'impression que le sportif n'est plus au centre du jeu et que c'est plus tout ce qui englobe le Real Madrid, l'image, le stade et qui compte maintenant aux yeux de Perez. Donc Carlo Ancelotti, certes, ne fait pas jouer des jeunes du Castilla. Ça, c'est un reproche qui vient beaucoup au niveau des fans du Real. Mais ce dernier n'a quand même pas un effectif très complet. Benzema n'a pas de remplaçant. Les latéraux ne sont pas au niveau. Cancelo n'a pas signé en prix alors qu'il voulait signer au Real Madrid. Fran Garcia aurait pu signer également. Donc voilà, on espère que le spectre de 2015 ne va pas se renouveler pour 2023. Moi, j'aime bien Carlo Ancelotti. J'aimerais bien qu'il reste au Real Madrid. Et pour moi, si vous voulez, il n'a pas tout le matériel nécessaire pour faire un travail de qualité. Donc finalement, oui, il y a d'autres pistes. Vous allez le voir. Je vais vous les montrer de suite d'ailleurs. Ah oui, juste avant. Il ne faut pas oublier quand même parce que le sport n'a pas beaucoup de mémoire et le foot en particulier. Il y a quelques mois, le Real réalisait un doublé, pas historique mais presque, Liga, Ligue des Champions. Le dernier en date, c'était je crois en 2017, donc cinq ans plus tôt. Donc voilà, le foot n'a pas de mémoire et donc cet homme pourrait perdre son emploi d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Il y a trois pistes. Donc pour succéder à Carlo Ancelotti, il y a Thomas Tourelle qui est donc au chômage tout simplement. Il a été licencié par Chelsea. Il y a Jorgen Klopp parce qu'il est en difficulté et on sent la fin de cycle du côté de Liverpool. Mais ce sont deux hommes à très gros caractère. Est-ce qu'ils sont Real Madrid compatibles ? J'ai du mal à le croire. Et il y a cet homme qui est au milieu, c'est Raul Gonzalez, l'actuel entraîneur du Castilla. Qui lui, j'ai envie de dire, est Real Madrid compatible. C'est tout simplement l'ADN du Real Madrid. C'est le joueur le plus capé de l'histoire du club. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Ronaldo et Benzema. C'est ce qu'on appelle une légende. Ce mot a été galvaudé dès qu'un joueur met 10 buts. Maintenant, c'est une légende. Non, ça, c'est une légende. On parle quand même d'un joueur qui a joué plus de 700 matchs au Real Madrid, qui a inscrit plus de 300 buts avec le club méringué. Voilà, ça, c'est une véritable légende. Et d'après certaines sources qui nous viennent d'Espagne, le Real compterait sur Raul pour l'année prochaine. Donc, à voir. Évidemment, on développera ce sujet si l'info est confirmée. Mais voilà. En tout cas, Raul serait dans les paquets de Florentino Perez. On est dans la lignée d'un entraîneur comme Zidane, comme Carlo Ancelotti, c'est-à-dire un entraîneur qui sait manager ses troupes, un entraîneur qui ne va pas être trop dur comme Mourinho, comme Klopp ou comme Tuchel, et surtout un entraîneur qui peut être manié, j'ai envie de dire, un peu, pas une marionnette, ça serait trop fort de dire ça, mais qui pourrait bien s'entendre avec Perez. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour Raul. On passe maintenant du côté de Manchester City. Donc, il y a une enquête qui a été menée par la Première Ligue. Ce n'est pas par l'UFA, mais pas par la Première Ligue. Et du coup, sur la période de 2009-2018, Manchester City aurait truqué quelques chiffres, comme des chiffres de sponsoring, finalement, qui auraient été grossis et payés par le pays, le pays, donc, c'est les Émirats Arabes. Un contrat qui concerne également Roberto Mancini, qui aurait été payé en partie par Manchester City, mais également par les Émirats Arabes. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, le club est en danger. Et voici, finalement, les sanctions qui peuvent attendre Manchester City. Donc, ça part d'une réduction de points pour le championnat actuel. Ça parle de peut-être rejouer des matchs, mais ça, par contre, je n'y crois pas du tout. Une expulsion de la Première Ligue non plus. Je pense qu'il y aura une amende. Ça, c'est sûr. Il y aura une amende, parce qu'ils vont devoir être sanctionnés pour ça. On parle quand même de 2 milliards de transferts sur cette période-là. Ce n'est pas rien. Interdiction de jouer des matchs, non. Annuler l'inscription de certains joueurs, non plus. Moi, je pense qu'on va se diriger vers une forte amende, un retrait de points, histoire de marquer le coup. Mais il n'y aura pas, si vous voulez, de club qui sera relégué, le club mort, Allende, Guardiola, libre sur le marché. Ça, je n'y crois pas. Bon, évidemment, on est au début de l'enquête. Il y aura un procès, etc. Mais je ne pense pas qu'on ira vers quelque chose de dramatique, parce que Manchester City, c'est maintenant un club qui représente l'Angleterre, qui gagne. Alors oui, s'ils n'ont pas, comment dire, respecté toutes les règles, il y aura des amendes. Il y aura peut-être des retraits de points pour la saison prochaine. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, je n'imagine pas un scénario où finalement, Manchester City, Guardiola, Allende seraient libres de tout contrat. Ça, ça serait les gagnants des premières ligues, si jamais Manchester City a un retrait de titres. Alors, est-ce qu'ils en parlent ici dans les sanctions ? Je ne crois pas. Mais évidemment, certains parlent de redonner des titres dans les saisons où Manchester City a gagné la première ligue. Et finalement, vous voyez quoi ? Les gagnants seraient Manchester United et Liverpool, avec trois trophées chacun. Finalement, ça ne changerait pas le delta entre les deux clubs qui sont les deux clubs les plus titrés d'Angleterre. Mais c'est un procès qui va être intéressant à suivre quand même, parce que c'est un club qui est cette année favori pour emporter la Ligue des Champions. S'il remporte la Ligue des Champions cette année, imaginez qu'il y ait des grosses sanctions derrière. Qu'est-ce que fait Guardiola ? Est-ce qu'il reste du côté des Sky Blues alors qu'il devait prolonger ou qu'il a prolongé ? Quid de Allende ? Bon, ça, ce sont les scénarios catastrophes. Mais vous me direz dans les commentaires, mais moi, je pense qu'on va se diriger vers un truc classique, une amende de plusieurs millions, un retrait de points peut-être de 5 points pour l'année prochaine. Un truc, oui, histoire de montrer que, voilà, qu'ils peuvent être sanctionnés, quoi. Mais c'est tout, ça n'ira pas plus loin. Donc voilà, Manchester City qui est dans l'œil du cyclone, comme on dit, à voir. Évidemment, j'espère qu'il y aura quand même quelque chose, parce que c'est quand même un club, comme j'ai dit, qui a dépensé, je crois, 2 milliards en 10 ans. Alors, sur les 3 dernières années, ils ont été plutôt discrets, ils ont bien vendu. Je pense qu'ils s'attendaient, justement, à avoir ce genre de sanctions un jour et qu'ils s'étaient préparés. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont aussi vendu. On termine par Neymar et le Sambador. Il a remporté donc ce trophée pour la 6e fois. Alors, je ne sais pas si c'est un record. Comme je vous l'ai dit, c'est le trophée qui récompense le meilleur Brésilien évoluant en Europe. Donc ça, c'est pour le trophée, donc du coup, 2022. Il a fait une bonne Coupe du Monde, c'est vrai. Il a fait une première partie de saison avec le PSG plutôt intéressante. Alors, c'est vrai que lui avait pour ambition de faire une grande Coupe du Monde et je pense que sa pré-saison, finalement, avec le PSG était bonne parce qu'il avait cet objectif d'aller gagner cette Coupe du Monde avec la Célésa O. Mais sur l'ensemble de l'année 2022, je n'ai pas trouvé Neymar extraordinaire au point de gagner ce trophée. Moi, je l'aurais donné à cet homme. Alors, vous allez me dire, oui, t'es pour le Real, c'est normal que tu sois pour Vinicius. Oui et non, parce que c'est quand même un joueur qui a inscrit 22 buts et 22 passes décisives. C'est un joueur qui a gagné la Champions League. C'est un joueur qui a marqué l'unique but en finale contre Liverpool. Pour moi, ça, ce n'est pas rien. Il a gagné la Liga. Il a gagné la Super Coupe d'Espagne. Il a gagné la Super Coupe d'Europe. Donc, sur l'année 2022, Vinicius, il a les stats. Il a quatre trophées. Il a des moments phares. Donc, ce but en finale de Ligue des Champions. Et je me dis, qu'est-ce qu'il doit faire de plus, le gamin, pour mériter un tel trophée ? Alors, ce n'est que le Sambador. Mais ça veut quand même dire que c'est plus, finalement, peut-être la popularité qui a fait que Neymar a remporté ce trophée. Bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus dessus. Je ne vais pas faire une polémique pour rien. Mais voilà, si on doit retenir, pour moi, les deux infos de ce Tour d'Europe, les deux grosses infos, c'est que le Real se penche. Alors, je vais revenir dessus. Voilà, ça, c'est les trois pistes pour succéder à Carlo Ancelotti parce que ce dernier est en danger. Voilà, ça, c'est quand même l'info. C'est que le board du Real Madrid commence à s'inquiéter du niveau de l'équipe. Mais bon, j'ai envie de dire aussi, il fallait bien travailler le mercato. Quand tu recrutes Rudiger libre et on voit que ce n'est pas une pointure pour l'instant et Chouameni, mais que tu fais partir Casemiro et que tu ne recrutes aucun joueur dans le secteur offensif depuis 2019, en 2023, je rappelle, c'est quand même inquiétant. Et puis, évidemment, Manchester City, voilà. Qu'est-ce qui va advenir de ce club ? Moi, je n'ai pas envie de voir ce club disparaître parce que c'est quand même un club, OK, ils ont utilisé de l'argent, mais c'est quand même un club qui travaille bien. Voilà, je trouve qu'il y a un style, que ce soit dans le style de jeu, évidemment, de Pep Guardiola, dans le recrutement qui est fait pour Guardiola, dans un style de jeu. Il y a toute une structure autour de Manchester City avec des clubs satellites. Bref, c'est un club qui travaille bien, Manchester City. Donc, je ne pense pas. Et puis, il commence à prendre du pouvoir. C'est un club qui prend du pouvoir. Donc, je ne pense pas que ce sera un club qui va être lourdement sanctionné, comme certaines rumeurs peuvent le dire. On ira sur de l'amende, sur du retrait de points. Et voilà. Et puis, après, on termine par Neymar qui a remporté ce trophée. Bon, rien de très glorieux. C'est un joueur qui, d'ailleurs, j'ai mis le ballon d'or à côté. C'est un joueur qui aurait dû remporter le ballon d'or dans sa carrière, qui n'a pas été assez professionnel, et qui, je pense, le regrettera lorsqu'il sera à sa retraite. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire votre retour sur ce format. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça ne vous plaît pas ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Le son, l'image, la musique, j'en sais rien. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501